Les chaînes de production sortent d'un arrêt virtuel. Les salles d'exposition rouvrent. Mais avec les difficultés de trésorerie dans le secteur automobile, le redémarrage se fait attendre. L'industrie automobile britannique est fondamentalement forte. Agile, efficace, compétitive. Sa main-d'oeuvre flexible et dévouée, contribuant à l'économie à hauteur de plusieurs milliards. Un employeur important dans toutes les régions du Royaume-Uni. Mais nous avons besoin d'un soutien pour survivre indemne. L'intervention du gouvernement a été sans précédent, mais le travail n'est pas terminé. Nous devons redémarrer, renforcer la demande et la croissance. Le secteur automobile britannique devrait produire 1,3 millions de véhicules cette année. L'impact de la pandémie sur l'industrie manufacturière signifie que ce nombre diminuera d'un tiers pour atteindre 920 000. Un Brexit sans marché ferait encore plus de dégâts, probablement fatals. Le COVID a consommé chaque centimètre de capacité et d'aptitude. Il n'y a ni la ressource, ni le temps, ni la lucide idée pour se préparer. C'est pourquoi nous devons turbocharger les négociations. Nous devons obtenir un accord de libre-échange avec l'UE. Pas d'un accord avec l'Australie, mais d'un accord ambitieux, un accord de libre-échange global, qui maintient le libre-échange en franchise de droits et de contingents tarifaires. Le Brexit ajouté au COVID a forcé les constructeurs automobiles à concentrer leurs dépenses, ce qui pourrait les pousser plus rapidement vers l'électrification. Nous avons dû, de manière impitoyable, établir des priorités dans nos dépenses. Nous avons dû tirer des leviers pour contrôler les coûts. Tout ce que nous avons fait, c'est sur le moteur à combustion. Nous avons retardé ou supprimé certains dérivés. Tous nos véhicules hybrides et électriques chargeables sont à plein régime. L'industrie et nous-mêmes pouvons considérer cela comme un accélérateur naturel vers les technologies vertes. Si vous devez établir des priorités, où faites-vous votre mise ? Plus de puissance ou plus de technologies cellulaires ? La réponse évidente est la seconde. Les projets de co-entreprise peuvent être essentiels pour introduire rapidement et à grande échelle une nouvelle technologie sur le marché. Nous essayons de faire en 10 ans ce que l'industrie a fait en 100 ans. Donc le montant des investissements est phénoménal. Ford va dépenser environ 11,5 milliards de dollars sur une période de 3 ans et demi pour introduire les technologies d'électrification dans toute notre flotte. Nous avons donc vraiment besoin d'un partenariat. Et je crois que beaucoup d'autres entreprises se trouvent dans la même position. Plusieurs grands constructeurs automobiles se sont engagés dans des projets de développement communs dans le cadre de stratégies d'électrification. Ford prévoit lancer son premier véhicule électrique grand public, la Mustang Mach-E, sur différents marchés d'ici la fin de l'année. Et il a présenté en avant-première une version entièrement électrique de la fourgonnette Transit. Toyota et Suzuki ont investi dans leurs activités respectives pour réaliser une croissance commune dans de nouveaux domaines, tandis que la société chinoise Guili a créé une co-entreprise à parts égales avec Mercedes pour construire des voitures électriques en Chine sous la marque Smart. Selon la société britannique des fabricants et des commerçants de moteurs, grâce aux engagements à long terme du gouvernement visant à favoriser les conditions du marché pour attirer et retenir les investissements, le Royaume-Uni a le potentiel nécessaire pour rester à l'avant-garde de l'industrie automobile mondiale, en exportant dans le monde entier, en encourageant l'innovation et en offrant des carrières à des milliers de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada